La plupart des femmes de TED me dégoûtent en fait. On dirait des candidats de télé-réalité qui essaient d'attirer l'attention du célibataire. Mais Brianna, lolo chanteuse, elle est différente. Elle a toujours été gentille avec moi. Et j'adore sa voix. D'ailleurs, je ne l'entends plus beaucoup depuis la mort de Grégory. Elle, au moins, elle ne participe pas au commérage des autres. Elle sait quelque chose, j'en suis sûre. Et je ferai tout pour trouver quoi. Le visage de Pharoah, un monument à sa grandeur. Assurément au PDG. C'est bien un monument à quelque chose, je te l'accorde. Je crois que ça mène en bas. Excellent. Brianna ne s'est pas réveillée ce matin. Elle est morte. Comme Grégory. Je regarde le visage du géant, cette horrible statue de Ted dans le grand hall. Et ses yeux. Et je sais maintenant qu'il me regarde. Il nous regarde tous. Il a toujours eu le pouvoir sur nous. Mais j'ignorais à quel point. Est-ce que tu as découvert des données ? Brianna m'a dit que Grégory avait accédé à des fichiers secrets et découvert quelque chose d'horrible. Ted a assassiné des gens importants qui travaillaient sur Aube Zero. Est-ce que Ted aurait puni Grégory ? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Eh... Je... Eh ben... C'est bizarre. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps. Ça a l'air assez... menaçant. Des statues. Les gardiens du domaine de Pharo. Ce ne sont pas des statues. Attention ! Faites sortir le PDG ! C'est une autre jouée, Jean-François. On n'a pas eu besoin. Allez-y ! Allez ! On n'a pas eu besoin. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, on dirait que c'est par ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me demande à quoi il sert Très impressionnant À quoi sert-il ? Désolée, PDG Je ne sais pas Mon focus ne peut pas lire de données ici Et notre ancêtre vivant Les données ne sont pas cachées ici Allez, scanne cet appareil, veux-tu ? Modification mineure au régime de thérapie génique Et j'ai mis au point un remède pour les symptômes issus des mutations Avec de la chance Le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation Dieu sait ce que tête nous fera si ça n'est pas le cas Les résultats étaient si prometteurs Pas de vieillissement Pas de dégénération cellulaire Mais bon Si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok Ou si mes collègues étaient là Ou juste ma réserve d'alcool Arrête Il faut rester optimiste Pour Kanya Tu as vu quelque chose Je le sais Les données expliquent-elles comment Pharo se servait de cet appareil ? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux Beaucoup plus vieux Ah bon ? Il pourrait être encore en vie ? Ne sois pas stupide S'il était en vie Il aurait gardé son essence Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement N'oublie pas C'était l'homme du renouveau Il est bien évident Qu'il n'aurait reculé devant rien Pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort Mais pas pour lui seul Il a réalisé tout ça Pour assurer un nouveau départ Pour nous Pour les Kouen Et pour son héritier Moi Tu sais peut-être que t'as raison au final T'as un tas de points communs avec Ted Pharo Je savais que tu finirais par t'en rendre compte Alors continuons Ces secrets attendent Alors qu'il y a une petite pause Ou pas C'est déstaffant T'es déstaffant Il y a une une Vous m'aident T'as fait ça pour lui ? T'as mis un bouton off dans le crâne de tout le monde ? Kania, ne me juge pas trop vite. Je n'avais pas le choix. Si j'avais dit non, qu'est-ce qu'il nous aurait fait ? Qu'est-ce qu'il t'aurait fait ? Tu es ma petite fille. Pour un gratte-papier, peut-être ? J'essayais de te sauver la vie. Pourquoi, papa ? Hein, pourquoi ? Pour qu'on reste tous piégés dans ce cauchemar sous terre. Tu sais ce qu'on a à faire. Je t'en prie. Tu as trouvé un enregistrement, Aloy ? Oui. Je te le montrerai plus tard. Regardez tout cet équipement. On se rapproche du cœur de cet endroit. Je peux le sentir. Une centrale géothermique automatique juste en dessous de la ville de San Francisco. Une centrale géothermique automatique juste en dessous de la ville de San Francisco. Une merveille. Je peux la faire fonctionner. Et je dois l'admettre, j'ai toujours été davantage un visionnaire... Je vais chercher une autre entrée. Bonne idée. Ça a déjà marché. Très bien. Vas-y. Je vais chercher une autre entrée. Ah, c'est une sorte d'aération. Vite ! Enfoncez-la ! Elle a disparu. Elle a pu atteindre l'autre côté. Elle me concerne. Je peux peut-être accéder au fichier de Ted. Là. L'autorisation Oméga. Je vais. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Ted ? Samtov est mort. C'est un gosse aussi. Je les ai trouvés sur le sol de son bureau ce matin, à bras de la main. Et ils ont dû s'empoisonner. Je n'ai jamais voulu qu'ils se suicident. Ce n'était encore qu'une petite fille, pour le monde d'ici. Je leur ai offert la vie. Et c'est comme ça qu'ils m'ont remercié. En me laissant ici tout seul. Mais je suppose que je suis seul depuis que toute cette histoire a commencé. Seul pour porter le fardeau, pour le passé, pour le futur. Ce bon vieux Ted. Quand quelqu'un meurt, c'est sur son propre sort qu'il s'apitoie. Le futur de Liz et de ses enfants. Le jour où ils viendront et je serai là pour les accueillir. Sontov disait que mon vieillissement s'était arrêté. En fait, ce sont mes cellules qui se renouvellent plus vite que la normale. Il me faut juste un peu de temps pour que les mutations se calment. Des temps. Et de l'énergie. Sontov dit que le réacteur peut me fournir de quoi. Trouver mes forces. Pour me remettre sur pied. Et accueillir les enfants. Ils auront besoin de moi. de mes conseils. De mon exemple. Et je ne serai plus jamais seul. Les secrets de Pharo sont-ils ici ? Euh... Non, pas ceux que tu recherches. Alors, ils sont forcément là-dedans. Trois mois. Il vaut mieux pas y entrer. Es-tu folle alliée ? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour m'arrêter maintenant ! Oui, enfin ! L'héritage de Thet Pharo est à moi. Oui, enfin ! L'héritage de Thet Pharo est à moi. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... C'est lui ? Brûlez-le tout, tout de suite ! Attends, non ! Pharo a fait en sorte que ça fonde ici ! Je l'ai aussi. Pas de témoin. Quoi ? Pas de témoin ! D'accord... Des folles... C'est faux, c'est… C'est beau, c'est mieux. Sous-titrage ST' 501 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 Faro a piégé Sous-titrage ST' 501 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 Va jusqu'au ferry. Je te rejoins dans l'Est dès que possible. Une devineresse doit suivre la vérité, ou que ça l'amène. On se rejoint là-bas. Maintenant que j'ai le grade Omega, on devrait pouvoir capturer Héphaïstos. Mais avant de me diriger vers le ferry, je devrais peut-être m'arrêter à vive terre. Sans le PDG, les couennes seront peut-être un peu plus bavards. Je devrais peut-être aussi explorer cette île. Je ferais mieux de changer de vêtements, quand je pense que le PDG m'a fait me déguiser. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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